C'est un pays très très jeune, mais en fait cet amour du pays m'a toujours habité. Ce qui fait que quand j'étais arrivée en France, tous les deux ans, je repartais au pays. Contrairement au reste de ma famille. J'ai créé cette association qui s'appelle Association des femmes congolaises en action pour le développement durable. Justement pour apporter un plus. C'est un pays qui est en souffrance dans pratiquement tous les domaines. Moi je vais plus parler du côté économique, social et par rapport à l'association, et politique. La RDC connaît une situation économique très fragile, qui se dessine sur fond de la pauvreté, de la disparité d'accès aux services sociaux et aux infrastructures. Tous les indicateurs du développement humain sont à des niveaux très modestes. Et l'indice du développement humain, IDH, en 2014, place la RDC, je pense que tout le monde en a entendu parler, au 186ème rang sur 187 pays. Donc pour dire, on est le dernier. Il faudra en fait une meilleure mobilisation des recettes et des ressources naturelles. Dieu sait qu'on en a beaucoup, mais on n'en profite pas. L'État, en fait, affronte cette fragilité sociale et naturelle. Et il se trouve confronté à des problèmes de compétition pour l'utilisation des recherches du sol et du sous-sol. On dit du Congo que c'est un scandale géologique. C'est-à-dire que le sol, la faune et la flore, est très richement béni. On est un pays béni par les richesses. Et je vous dis que la région du nord, Kivu, en fait de l'est, est particulièrement sollicitée parce que la plupart de ces richesses sont situées dans cette zone-là, du Congo. Nous qui sommes en Europe, c'est vrai que nous sommes un peu coupés des réalités. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui se battent ici, mais qui ne connaissent pas les réalités du Congo. C'est pour ça que moi, j'avais décidé personnellement d'être là-bas et ici, en même temps. En tant que femme, ce n'est pas facile. Parce que je suis mère, j'ai un travail. Il faut donner un équilibre à tout ça. Par rapport à mon thème, la difficulté de la femme congolaise de la diaspora à contribuer au développement économique et politique au Congo. La femme congolaise est une battante, est une combative, si je ne dis pas combattante, parce qu'il y a des connotations. Une femme ambitieuse, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. On a vu quelques exemples des femmes qui ont réussi leur vie professionnelle ici, qui ont réussi leur vie de famille, qui arrivent à allier tous les domaines que recoupent la personnalité de la femme. Et moi, j'ai distingué trois genres de femmes de la diaspora. Parce que quand on parle de la diaspora, c'est très vaste. Il y a des femmes de la diaspora qui sont arrivées très jeunes, qui ont fait leurs études ici, qui ont eu peut-être l'ambition de rentrer un jour les diplômes en poche. C'était mon cas. Il y a des femmes qui sont arrivées à un âge où elles pouvaient déjà travailler, c'est-à-dire qu'elles ont connu déjà la vie au Congo, qui sont arrivées pour des raisons diverses et variées, qui ont aussi l'ambition de rentrer au pays pour pouvoir peut-être investir, apporter un plus par rapport aux autres qui ont des diplômes, mais qui veulent aller travailler, d'autres qui veulent investir. Et il y a des femmes qui sont venues pour des raisons politiques, on parle des réfugiés politiques, qui sont là, mais qui, une fois la situation au pays politique, restaurée et établie dans les bonnes conditions, veulent aussi retourner au pays. Donc on a toutes plus ou moins la volonté de notre pays. On est toutes plus ou moins liées à cette mère patrie qui est notre Congo que nous aimons beaucoup, malgré ses difficultés, malgré ses défaillances. Alors, je commencerai par les difficultés économiques. Quand nous rentrons à Kinshasa, nous qui sommes de la diaspora, bon, j'ai dit Kinshasa parce que moi je rentre à Kinshasa, je ne connais pas trop l'intérieur, mais je vais parler du Congo en général. Quand nous rentrons au Congo pour ne fût-ce que monter une entreprise ou une affaire, un commerce, nous sommes confrontés à diverses difficultés qui des fois nous freinent et des fois nous font regretter d'être repartis. parce qu'il y a des freins aussi bien administratifs, sécuritaires, étatiques, familiaux. Tous ces problèmes-là font que on hésite un peu à y aller. Mais moi je dirais aux femmes, il faut y aller. Parce que le Congo, en ce moment, moi je parle du Congo comme un pays vierge. Excusez-moi du terme. Parce que tout est à faire. Tout est à faire. On voit depuis les années 60, depuis la dépendance. Moi j'ai quitté le Congo en 1980, exactement. Mais quand je repars aujourd'hui, le Congo est dégradé. Les conditions qu'on a connues dans les années 80, ça n'a rien à voir à ce qui se passe aujourd'hui. Le Congo est dégradé. Et on a besoin des idées nouvelles. Nous qui sommes de la diaspora, nous devons rentrer pour pouvoir apporter ce plus. Même si les femmes qui sont restées au pays nous voient un peu comme des concurrentes ou des rivales. Autant dans le milieu politique, autant dans le milieu des associations, autant dans le milieu des affaires. Pourquoi ? Parce qu'elles, elles sont restées là-bas. Elles croient qu'ici, en fait, à l'étranger, c'est la facilité, c'est l'argent qui coule à flot. C'est-à-dire que nous, on apporte notre argent parce qu'elles ont été en Europe, parce qu'elles sont de la diaspora, elles ont de l'argent, elles viennent peut-être voler nos marchés, elles viennent voler nos places, je parle de la politique, elles viennent, voilà, nos affaires, voilà, parce que nous avons les moyens. Que cela ne soit pas, je les appelle des freins, mais que cela ne soit pas des freins pour nous. Nous devons aller construire notre pays, malgré les difficultés, malgré les désagréments qu'on rencontre sur le terrain. Et je vais vous donner un langage qui est assez courant, qui me fâche tout le temps. On me dit toujours, je vais parler en N'Gala, excusez-moi, et puis je vais... Je comprends très bien. Ah oui ? Alors, on nous dit toujours, je ne parle pas de moi, on nous dit en général, les gens qui viennent de la diaspora, il y a un des moureurs pour changer ma caméra à moi. C'est-à-dire que vous croyez que c'est vous qui allez faire évoluer les choses, vous allez faire changer les choses. Je leur dis, mais si on reste dans cette mentalité-là, rien ne bougera, rien ne changera. C'est pour cette raison aussi, à part les affaires, je me suis lancée dans la politique et j'ai connu, comme on dit, je suis une candidate malheureuse, comme on dit là-bas. Mais cette expérience m'a beaucoup apporté parce que j'ai connu des coins que je ne connaissais pas du Congo. Je n'avais même pas l'impression d'être à Kinshasa, la capitale. Cela ne m'a pas arrêtée. J'ai vu la réalité en face. Je réponds souvent aux personnes qui me disent ici, mais tu vas faire quoi dans ce pays ? Je dis, c'est mon pays. Ce n'est pas ce pays, c'est mon pays. Et ce pays-là, je me bats pour apporter en plus au niveau politique, au niveau business. Politiquement, je me suis engagée à travailler au Congo. Je suis entre le Congo et la France. Et l'expérience est amère, malheureusement. Mais il ne faut pas renoncer. Dans la politique, on nous dit pareil. Nous, on a nos habitudes. parce que ceux qui sont là sur place, ils sont ancrés dans la mentalité congolaise. Ceux qui sont sur place, ils ont leurs ambitions. Parce qu'ils se disent, oui, vous mangez des pommes de terre là-bas, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous revenez ici pour nous voler ce que nous avons déjà construit. Sans oublier que nous sommes de ce pays-là. Ce que nous apprenons ici, au niveau des études, au niveau de la gestion des affaires, mais nous devons les apporter là-bas. C'est un plus. Ce n'est pas quelque chose de négatif que de sortir du pays pour revenir apporter un plus. Et malheureusement, c'est comme ça que les Congolaises, puisqu'on parle de femmes, c'est comme ça que la femme congolaise qui est restée au Congo voit la femme de la diaspora. Et je me bats toujours pour que cela, avec plusieurs soeurs, justement, du Congo, comme on a parlé du Congo, ça c'est un commun, des associations congolaises. Il faut qu'il y ait, en fait, plus de mobilisation féminine pour que les choses avancent. Je vais vous parler d'une petite anecdote que j'ai connue pendant la campagne en 2011. Parce que je peux vous garantir que c'était chaud. Étant femme de la diaspora et faire de la politique. Ce n'est pas facile. Donc toutes les femmes pleuraient parce que, ben voilà, on n'avait pas les moyens. Parce que tout le monde pensait que voilà, soit les partis politiques ou aller donner les moyens aux candidats pour pouvoir faire leur campagne. On assistait à une réunion des femmes à l'hôtel Sultani, à Kinshasa. Et quand j'ai vu mes consoeurs passer devant pour pleurer, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas ceci, on ne nous a pas donné assez de chance, on ne nous a pas donné ceci. Moi, j'ai eu la parole la dernière. J'ai dit simplement à toutes ces femmes-là, arrêtons de pleurer, arrêtons de pleurnicher. Parce que dans les femmes, toutes les femmes ne peuvent pas faire de la politique. Il y a des femmes qui sont femmes d'affaires, qui ont des potentialités, qui ont des moyens financiers. On devrait solliciter ces femmes-là pour pouvoir nous aider. On devrait solliciter ces femmes qui sont installées à Kinshasa. Toutes ne viennent pas de l'Europe. Il y a des femmes qui sont restées sur place mais qui ont des moyens, qui ne savent même pas quoi faire avec cet argent. Peut-être que ça chère des bijoux et qu'on sort. Mais pourquoi ne pas solliciter ces femmes-là ? Nous attendons tous les hommes. Les femmes, on n'attend plus des hommes. Mais les hommes attendent beaucoup de nous sans qu'on le sache. Parce qu'on dit toujours derrière un grand homme se cache une grande femme. Alors nous qui sommes derrière ces hommes, parce que je ne dirais même pas derrière, à côté, parce qu'on n'est pas derrière, on est à côté. Et ces hommes-là, le font notre flambeau, très beau, pour que ces hommes-là soient fiers de nous. Je ne veux pas nier l'existence des viols. Je ne veux pas nier l'existence des malprétenses, des femmes. Ça, c'est une histoire qui n'est pas... En fait, elle n'est pas le billet au Congo. Si on se renseigne bien, c'est une histoire qui est un peu épargée. Partout où il y a des guerres, on se sert de la femme. La femme est utilisée comme arbre de destruction pour détruire une civilisation ou une région. on se sert de la femme. Mais la femme congolaise, les femmes ont pleuré aussi. On a été réléguées, on nous réelègue toujours au second plan, on nous laisse comme ça. Ce n'est pas vrai. Quand on regarde l'histoire du Congo, on voit bien que les femmes ont agi, ont eu un rôle très important dans l'évolution de l'histoire du Congo. Je n'ai pas tous les noms, je vais vous citer juste qui est par Vita, qui est aujourd'hui utilisé par les combattants, par tous les patriotes pour montrer que la femme a eu un rôle important à jouer dans l'histoire du Congo. Les femmes, à l'époque, quand elles voulaient se faire entendre, quand elles voulaient faire les choses, modifier les choses, même si les hommes étaient contre, ça c'est un professeur qui est du Congo qui m'a dit « Maman, arrêtez de pleurer. Pourquoi vous dites toujours que les femmes sont défavorisées, les femmes sont démunies ? » « Si vous vous lèvez, les femmes, si les femmes se mettent debout aujourd'hui, parce que c'est nous qui tenons nos socles, nous tenons nos foyers, nous tenons l'éducation de nos enfants, nous tenons nos maris aussi. Si nous nous lèvons, nous voulons faire entendre notre voix, je vous jure que ça changera. » Parce qu'il m'a dit « Les femmes mettaient les linguandas. » Je pense que tout le monde connaît les linguandas. Elles se levaient, elles sortaient sans nu. Tant qu'elles n'avaient pas obtenu ce qu'elles voulaient, elles ne faisaient rien. Elles n'avaient pas de nourriture, il n'y avait rien pour les hommes ni pour les enfants. Et je vous dis que les hommes, ils étaient obligés de se piller pour que les choses fonctionnent. C'est pour vivre que ce sont les femmes qui faisons fonctionner les choses. Alors, nous ne dormons pas, arrêtons de pleurer et la diaspora, malgré les désagréments que nous rencontrons chez nous, nous devons simplement avancer. Ce sont des petites choses qui ne doivent pas nous arrêter parce que moi, personnellement, je suis partagé parce que j'ai mes enfants ici, j'ai une vie que je veux construire là-bas, je suis partagé, mais je suis obligé de trouver un juste milieu pour ne pas léser mes enfants et pour aussi m'épanouir personnellement en tant que femme. Voilà simplement le message que je voulais donner aux mamans de la diaspora, aux femmes congolaises de la diaspora, lévons-nous et battons-nous parce que nous avons toutes les armes dans nos mains et que vive la femme congolaise de la diaspora. Merci, merci beaucoup madame Kiyakoum Mbam, merci pour ces propos concis vous avez retracé la situation sociale et économique de la RDC, je n'y reviens pas, donc tout le monde sait pourquoi beaucoup de personnes vont à la RDC, comme me disait le fessier ghanéen, il n'y a plus de pistes d'atterrissage nocturnes à la RDC qu'il y en a au jour, parce que chacun y va. Vous avez dit un certain nombre de choses sur lesquelles je veux rapidement revenir, parlant de la femme congolaise dans la diaspora, vous avez typologisé les femmes congolaises dans la diaspora, celles qui sont arrivées très tôt, que j'appelle arrivées trop tôt, très tôt, pas trop tôt, mais très tôt, celles que j'appelle arrivées après, celles qui ont fait leur vie, ou ont essayé de faire leur vie qui sont arrivées, et puis celles qu'on peut appeler les arrivées malgré le soir, qui sont venus, continuer, la synthèse de tout, c'est que toutes ont toujours une envie d'un retour au pays d'une certaine manière, une envie d'investir. Vous avez souligné la nécessité d'y aller, parce que dans la première table, on a parlé des difficultés, le fait que les choses ne sont pas carrées, mais il faut y aller toujours, parce que s'il faut attendre un jour pour que tout soit carré, de carré, et commencer par s'intéresser au pays ou tenter d'investir, on pourra attendre longtemps. Je ne veux pas dire qu'il faut encourager les choses qui ne vont pas, mais il faut aller malgré le fait que tout n'est pas encore parfait, c'est ce que vous avez dit dans la mobilisation. Juste une dernière chose sur laquelle je veux attirer votre attention et qui peut être utile dans les propositions. Vous parlez de manque de moyens, des femmes qui pleuraient et qui n'avaient pas de moyens et que vous êtes venus, vous avez donc eu un propos. Et dans ce propos-là, il était question de voir comment il peut y avoir un début de réflexion ou d'action dans la solidarité femmes-femmes. Comment faire en sorte que vous puissiez détecter les femmes nantes qui sont en RDC, parce qu'il y en a, les femmes qui ont des moyens dont certains ont l'argent qui donnent en banque, qui sont dans les bijoux, et comment développer une stratégie pour les amener à investir, à encourager les jeunes filles en disant que je prends 10 millions, je le donne au lieu de le mettre en banque. Donc, je pense que c'est une piste d'action qui est une action volontaire qui ne dépend pas des États, mais de vous-même, dans la capacité à innover un projet, à les sensibiliser, à les mettre en confiance pour que ces femmes puissent investir pour accompagner les jeunes filles dans leur activité. Et donc, je pense que c'est des sujets importants sur lesquels on reviendra peut-être dans les éléments conclusifs pour cette journée de travail. Nous allons, avant de passer la parole à la salle, donc, laisser la parole à Maître Adèle Kalambaye, qui est donc avocat au barreau de la Gombe, je connais la Gombe, c'est un joli quartier, et de haut de scène, juste là-bas, ici, là, quelque part, ici. Donc, voilà, qui va nous entretenir sur cette question d'accompagnement aussi des femmes, ces questions économiques aussi, les conditions d'exercice, c'est parce que, exercer dans un pays, il faut qu'on ait ces terres d'humains qui sont des fois juridiques, mais pas que. Donc, on a besoin d'un éclairage aussi d'un acteur professionnel sur le terrain qui est là-bas et en même temps ici. Vous avez la parole pour... Je fais attention parce que maintenant, qui est là, on me surveille, il faut que je ne coupe pas la parole, les gens n'ont pas très... ...